Je crois qu'Eva Jolie ne méritait pas cela. Elle a des qualités qui n'ont pas été assez perçues dans cette campagne. Je crois par ailleurs que les aspirations écologistes, elles existent toujours très fortement en France. Simplement, elles ne se sont pas exprimées à l'occasion de cette élection présidentielle. Il faudra les prendre en compte demain s'il y a une nouvelle majorité. Et ça, c'est la deuxième leçon que l'on peut tirer de ce premier tour. C'est qu'il y a une très large majorité de Français qui ont sanctionné le président sortant.